Le 8e mouvement, c'est de disperser l'énergie perverse des poumons et expulser les crachats. Selon les documents qu'on a eus, qui viennent de médecins de première ligne, ils ont dit que dans les poumons il y a plein de crachats. Ils disent qu'il ne peut pas sortir en plus, c'est difficile à expulser. Dans le premier temps, on ne dit pas que quand ils touchent, ils sont tout secs, ça ne sort pas les crachats. Et quand on fait le scanner, on voit que les poumons sont longs. Après, il y a des anticités, donc anatomique, on a vu aussi des poumons, la couleur change. Donc, ce mouvement-là, ça vient de six sons thérapeutiques. Le but, c'est pour disperser l'énergie perverse. Voilà donc, quand on a fini ce mouvement-là, on descend, après on descend, on descend là, le précédent, on descend, on descend, on descend jusqu'à là. Et la main descend au niveau de la barre-ventre, et repousser vers l'extérieur, faire un petit sec, et ça revient devant et monter. Et jusqu'au niveau de Danjong, on s'ouvre, ouvrir les mains, ouvrir les mains et comme ouvrir la poitrine. Mais d'ici, les deux omoplates, il faut qu'ils soient enfermés, et la tête, reculer en descendant, pour en faire un creux. C'est comme il y a un creux entre les omoplates. On est là. Donc, la prothèse est bien ouverte vers l'avant. Ça, on dit aussi, comme c'est ouvrir le guine, fermer, enfermer, fermer le lien. Après là, qu'on pousse vers l'avant, les omoplates, le dos, les omoplates, les bras, les avant-bras, les mains. Allez, pas dit les mains, comme ça, étape à étape, pousser vers l'avant. Et en même temps, on prononcer le son, S, le S, quand on fait le S, on doit sentir au niveau des poumons qu'il y a des vibrations. À souvent, les gens demandent comment prononcer le son. Ce son-là, c'est écrit en chinois, c'est S, I, c'est S. J'enseigne le second en France depuis 1990, mais je n'ai jamais vu un français en premier coup. Et ils ont bien prononcé ce son-là. C'est la catastrophe pour les français. Mais j'ai trouvé une solution pour les français. Comment faire ? On fait comme le serpent, il siffle. S, S, serpent, S. Après, on ne fait plus de touche. S, S. En fait, la lance entre les deux dents, il ne faut pas le toucher. Pour le toucher, souvent, les français prononcent différemment. Ça veut dire qu'on fait comme le cerveau. S, 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 S. Jusqu'au bout, on tourne les mains. On revient. Et on refait la même chose. S, S. On fait six fois, à la fin, étend les mains vers l'avant. Redisant les mains devant le pas-ventre. Ça, c'est l'huitième mouvement. Dans ce moment-là, il faut penser. Parce que le qigong, chaque mouvement, il a toujours des visualisations. Les mouvements qui n'ont pas de visualisation, ça ne vaut rien. Donc, il faut toujours avoir des visualisations, de la concentration. Parce que là, quand on fait ça, non seulement ça permet de vibrer au niveau des poumons, et on doit penser, quand on fait ça, quand on fait le son, l'énergie perverse. Les poumons, les virus, comme on a vu, sont sortis à dur. Donc, on fait sortir. On fait ça avec le son. Après, je suis là, c'est la fin d'exercice. Fin d'exercice, c'est pas seulement, on peut dire, c'est fermeture. Mais c'est pas seulement pour terminer. Donc, on doit faire ça. Ouvrir les mains, monter les mains jusqu'au niveau de la tête du fond, et rentrer. Ça, c'est le trajet des mains. Passez par le dantien sans arrêter et continuez à descendre. Ouvrir. En montant, on inspire. Inspirez. 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 Et après, on descend. En expiration. Expirez. Descend, 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 descend. Jusqu'là. On fait trois fois en tout. En inspirant, en montant, imaginez qu'on capte l'énergie de l'univers, la mer, l'énergie du ciel, l'énergie pure. On fait rentrer pour renforcer notre énergie du fond. Pour renforcer l'énergie du fond. Voilà. Donc, même les fermetures, c'est pas seulement pour terminer. C'est encore pour renforcer l'énergie du fond. Tout d'ailleurs, on l'a dit. Il y a des... Dans la clinique, il y a des patients. Après, sortir de l'hôpital, il peut encore retomper l'examen. On peut revoir encore du positif. Ça, c'est le virus à ses mains. Donc, il faut renforcer les poumons. Pour renforcer notre terrain, il faut pas que l'énergie de l'hypermasquine, qu'elle passe pour un très gros. Voilà, descend. La troisième fois, on descend les mains jusqu'au d'un tiers. Après, on garde la posture pendant trente secondes. On lâche tout le corps. Et puis, on descend les mains. Et puis, on descend les mains. Voilà. Essayez d'être proie. Prenez sur la jambe droite. Et montez. Et après, prenez la main sur la tinte tienne. Puis, salut. J'espère que ça vous plait cette technique. Le virus qu'on a, Covid-19, ça va disparu un jour. Peut-être pas demain, mais peut-être dans un mois. On ne sait pas. Par contre, les virus, ils peuvent revenir. Peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc, c'est-à-dire, le virus, il faut qu'on renforce notre terrain pour qu'on est sûr. On a toujours suffisamment d'énergie positive. Ne laissez pas la place pour les ennemis de l'être humain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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